AG2 Arna Mondial vous présente le forum de la protection sociale et patrimoniale. La loi Hamon apporte des nouveautés en matière de transmission de TPE, PME. Quelles sont-elles ? André Paul Bayon et Charles Van Nenbroek nous éclairent sur le sujet. Transmettre son entreprise, pour un chef d'entreprise, c'est forcément, et ça doit être, un projet. On a deux hypothèses de travail en définitive lorsqu'on transmet son entreprise. Soit on cède définitivement parce qu'on va arrêter son activité, soit on va être dans la session pour rebondir sur une prochaine entreprise. La loi Hamon, loi sur l'économie sociale et solidaire, prévoit un dispositif qui est le droit d'information des salariés en cas de cession de plus de 50% du capital de leur société. Obligation d'informer les salariés avant la cession de leur société. Un, qu'il va y avoir une cession. Et deux, qu'ils ont la possibilité de soumettre une offre. L'enjeu, c'est la sanction, c'est la nullité. Ça, c'est ce que prévoit la loi. Il y a un guide pratique qui précise que la nullité est facultative et qu'elle ne sera pas jugée par le juge des prud'hommes, mais qu'elle sera jugée par le juge du commerce. La cession d'entreprise, en trois idées fortes, c'est Préparez votre projet de cession. Faites-vous accompagné par des réseaux consulaires, mais surtout par votre expert-comptable et votre avocat. Bien sûr, votre notaire, si vous avez des problèmes patrimoniaux à la clé. Et trois, il faut respecter toutes les règles de préparation. A la fois, rendre la mariée la plus belle possible et puis, en même temps, respecter les contraintes législatives qu'il peut y avoir en ce moment sur la cession d'entreprise. Notamment, ce qui a été introduit par la loi Hamon sur la consultation des salariés préalablement à la cession d'entreprise. Dès la semaine prochaine, nous retrouverons Hubert Tondeur et Jean-Pierre Monnego qui aborderont les nouvelles obligations en matière de pénibilité. G2A Mondial vous a présenté le forum de la protection sociale et patrimoniale.